Bonsoir, Jean-Louis Dessoum, dans ma série Effets pervers de suppléments nutritionnels, les meilleures approches pour construire sa santé avec le supplément alimentaire en toute sécurité. J'aimerais aborder la vitamine C, mais avant de continuer, comme je me suis habitué à le faire depuis que j'ai commencé cette série, je vous demanderai d'écouter votre médecin. Si votre médecin vous demande de rejeter ce que j'ai dit, écoutez-le. Ne rejetez pas ce que j'ai dit, allez faire des recherches, trouvez le moment opportun pour en discuter avec lui. Attendez qu'il soit convaincu avant de faire quoi que ce soit, avant de modifier quoi que ce soit. Parce qu'il a besoin de maîtriser tous les paramètres qui sont en jeu pour mieux vous aider. La vitamine C est une vitamine très sûre, même à dose très élevée. Bien que certaines personnes puissent ressentir des gonflements abdominaux, des flatulences, des diarrhées, on a constaté que cette vitamine est très, très, très sûre. On a même créé à un moment donné qu'une dose élevée de vitamine C cause la formation d'un calcul rénal. Mais cela ne s'est produit que dans une seule étude. Et quatre études ont été faites à la suite de celles-là pour essayer de retrouver cet effet. Et on n'en a jamais pu reproduire le résultat. Donc, vous pouvez faire confiance à la vitamine C. Tout en sachant que si vous ressentez des signes de compléments abdominaux, des signes de flatulence et des signes de diarrhée, comme pour n'importe quel autre aliment, vous savez qu'il faut d'abord arrêter et puis repartir de façon prudente. Les personnes qui consomment la vitamine C à dose élevée, c'est des personnes qui ont des systèmes immunitaires vraiment déprimés. Et là encore, ce n'est pas la vitamine E. La vitamine C seule qu'il faut consommer. Il faut consommer un ensemble d'antioxydants. En dehors de la vitamine C qui va jouer dans le plasma, en dehors de la vitamine de confacteur B, la vitamine du groupe B qui va jouer pour la plupart dans le plasma. Il faut également la vitamine E, il faut la vitamine A, il faut la vitamine B, il faut l'hoblitation qui va jouer à l'intérieur. Il faut la vitamine K qui va jouer à l'intérieur d'une dégrave, donc la vitamine liposolide. Par conséquent, ne vous hasardez jamais à vous contenter d'utiliser un seul nutriments à deux élevés pour essayer de construire votre santé. Merci de votre excellente attention. J'attends toujours vos questions. Merci pour les personnes qui m'ont fait déjà des recommandations, qui me permettent d'améliorer mes prestations. J'attends aussi que les médecins m'aident parce que mon but, c'est d'aider les gens à aider les médecins à rester un peu plus collés au serment d'Hippocrate et à la Convention de Genève. Merci et à très bientôt. Au passage aussi, j'ai créé un groupe de coaching en nutrition sur Facebook. Demandez à vos amis ou demandez-moi, envoyez-moi une invitation et je vous donne le lien pour vous inscrire dans notre groupe où nous allons ensemble mettre à notre service tout ce qu'il faut pour construire une santé robuste à un âge avancé en utilisant tout ce que la nature a de bien. Merci et à très bientôt. Bye bye.